Téléphone portable pour immortaliser le moment, près de 200 personnes accueillent le bus des Bleus à la mi-journée. Pas de séance d'autographe, l'équipe de France s'engouffre dans son hôtel parisien et dans sa bulle. Dans 24 heures, elle donnera le coup d'envoi de l'Euro face à la Roumanie. Les autres équipes, elles, ont encore un peu de temps. A Saint-Nazaire, c'est Zlatan Superstar, objet de toutes les attentions lors de l'entraînement de l'équipe suédoise. Un stade plein et un public aussi admiratif qu'exigeant. Il est encore plus fort qu'à la télé. On voit la puissance de ses frappes, des fois plus vite. Un peu feignant des fois. Quand je l'ai vu faire les étirements, c'était dur. Engouement presque total sur les bords de l'Atlantique. On ne peut pas faire du bateau, les gens ne peuvent plus jouer, c'est sympa. Le bateau c'est une chose, mais on ne peut même pas descendre. Tout ça à cause du football ? Oui. Pas de bateau non plus, mais des fusées de détresse à Bordeaux. Accueil sous des feux d'artifice pour l'équipe de Belgique, avec là aussi un joueur qui focalise l'attention. Les Diables Rouges pourraient bien être la sensation de cet euro. Les supporters en tout cas sont confiants. On dit que la France c'est tout pour l'équipe, mais nous c'est vraiment tout pour notre équipe nationale. Il n'y a rien à faire. Tout le peuple belge est derrière. La Belgique, qui comme les autres favoris, regardera d'un œil particulier le match de demain soir, le match d'un concurrent pour le titre. Merci.